C'est d'apporter une qualité de vie à tout le monde, pas juste aux femmes, parce qu'aujourd'hui, les hommes, il y en a des monoparentales. Puis la réalité d'un homme ou d'une femme qui est sur le chantier, puis que le chantier commence à 6h, puis que les garderies rouvent à 7h, c'est toutes les mœurs, c'est ça ensemble pour la construction. C'est un mouvement de société qui va avoir un impact sur les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Une petite parenthèse, aujourd'hui, 26 ans qu'on est mariés, aujourd'hui. Je suis très chanceux. Bravo, bravo. Très, très chanceux. Moi aussi. Et puis, tu peux dire moi aussi, mais les gens savent que c'est moi qui suis chanceux. Fait que vraiment, c'est super de bâtir avec sa conjointe comme ça, quelque chose de grand, quelque chose d'intense, ça fait vraiment une passion qui permet de vraiment passer à travers toutes les épreuves. Donc, merci, Sana. Et sans tarder, bien sûr, Sana va aussi avec Emmanuel. Emmanuel, c'est une dame que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années. On a eu la chance de faire des voyages d'affaires ensemble, de ce qu'on connaît dans différents contextes, de mindset, d'immobilier, d'entrepreneuriat. Et bien sûr, elle va nous conter son histoire ce soir. Mais entre autres, là, présentement, j'aimerais que Sana en fasse l'introduction. Puis, je suis très content que tout le monde soit là encore une fois. Merci d'être là. Merci. Oui. Alors, Emmanuel Serra. Ça va être un nom qu'on va entendre énormément dans les prochaines semaines, prochains mois. Je suis tellement contente, Emmanuel, de t'introduire ce soir. On parle de mindset. Je me rappelle quand on a fait… On s'est rencontrés dans quelques contextes de réseautage. On a appris à se connaître un peu plus quand on a fait un voyage en sud avec le groupe Avego, pour entrepreneur. Et puis, ce que je me rappelle de toi, c'est que, premièrement, on parle de construction. Avec toi, ça fait 30 ans que tu as de l'expérience dans le domaine de la construction, puis pas n'importe quoi, dans la démolition. Mais quand on connaît Emmanuel, quand on la rencontre la première fois, elle est tellement chaleureuse et enveloppante. Tu ne penses même pas qu'après la construction, on a des idées, des fois, de genre de personnes. Tu sais, on se fait des idées, des stéréotypes, puis tu es une femme d'affaires, une femme de cœur, qui a mené des équipes, qui a mené des gros projets. Et là, en ce moment, tu travailles sur un très gros projet en ce moment, qui est ensemble pour la construction, sûrement que vous l'avez vu dans les médias sociaux au passé. Donc, c'est un mouvement. Mais avant de parler de ça, on va en parler peut-être plus vers la fin, je pense qu'Emmanuel, tu sais, tu es une femme dans la construction, puis je ne veux pas virer ça, genre une femme dans la construction, mais quand même, c'est juste se démarquer dans la construction, c'est quelque chose. Mais il y a 30 ans, toi, sur un chantier, j'aurais aimé ça être là, moi. Alors, Emmanuel, à toi de l'honneur de parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené de ton cheminement jusqu'à ce que tu viens de créer comme mouvement? Bien, merci, Sana, de la belle présentation. Merci à PMML de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être là. Donc, oui, effectivement, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la construction. J'ai eu l'opportunité d'avoir une entreprise qui m'a fait confiance parce qu'à l'époque, bon, de 30 ans, je n'avais pas 30 ans. Donc, j'étais quand même assez jeune. Puis, j'ai eu l'opportunité de pouvoir recommencer dans une entreprise de construction au niveau de la comptabilité. Puis, parce que moi, avant, j'étais censée être comme police. Finalement, j'ai été refusée pour des tests physiques. Tout ça, ça m'a amenée à me réorienter dans la comptabilité. Puis, j'ai... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré. Donc, c'est ça. J'ai été réorientée vers la comptabilité qui m'a amenée à aller dans la construction. C'est comme ça que j'ai commencé dans la construction. Puis, je suis une femme qui a toujours eu quand même de la drive dans ma jeunesse. Donc, ça m'a amenée. Je pense que j'avais la fibre entrepreneuriale en moi. J'avais ma run de bain de moins à 12 ans. Quand j'avais compris que le monde, si je vendais des bains, il fallait que j'y allais à 4 heures et demie. Parce qu'à deux heures, je ne les vendais pas. Mais à 4 heures et demie, tout le monde avait faim. Ça fait qu'à un heure, j'avais vendu toute ma run de bain. Donc, ça, ça m'a amenée à avoir beaucoup de drive, beaucoup de dépassement de moi. Quand j'ai commencé à travailler, bien, j'étais jeune. J'avais 18-19 ans. Puis, j'ai tout de suite gravi les échelons par le dépassement de moi-même. J'étais une personne qui aimait en apprendre davantage, qui aimait défoncer. Pour moi, c'était naturel de vouloir toujours sortir de ma zone de confort. C'est avec les années que j'ai compris que je sortais de ma zone de confort. Mais quand j'étais dedans, pour moi, c'était comme, j'étais habituée de, comment que je pourrais dire, de sortir de ma zone. C'était comme une habitude pour moi, l'inconfort. Ça m'a amenée avec le temps, parce que j'ai eu 4 enfants. Donc, j'étais mère monoparentante. J'ai eu 4 enfants très jeunes. À 27 ans, j'avais 4 enfants. Donc, les faire manger, vous l'a 26 ans, ça coûtait, quand t'es tout seul, puis avoir une garderie, ça coûtait quand même beaucoup de sous. J'avais pas nécessairement toute l'éducation pour avoir le salaire que je voulais, que j'avais besoin. Donc, il fallait que je fasse différent. Donc, ce que j'ai vu, c'est que je prenais les défis, je prenais les opportunités, puis les challenges des gens, puis je les revirais en opportunités pour moi. Donc, comment je faisais pour me dépasser, pour pouvoir en faire plus, pour pouvoir me démarquer de mes confrères, de mes consœurs, parce que j'avais pas nécessairement l'éducation. J'avais pas de temps. J'étais mère de 4 enfants. Il fallait que je sois à la maison. À 6 ans, la garderie était fermée. Donc, j'ai appris à gérer efficacement. J'ai appris à donner de la valeur aux autres. Tout ça, ça s'est fait naturellement, sans m'en rendre compte. C'est aujourd'hui, en regardant mon parcours, que je me suis rendue compte que j'avais des habiletés relationnelles, que j'avais un mindset, que c'était un état d'esprit. Parce qu'il fallait que je fasse manger mes enfants. Donc, comment faire manger mes enfants, c'est un mindset. Si on veut pas savoir, j'avais pas le temps de jouer à la victime. Si je voulais m'en sortir, c'est donc que j'avais de l'efficacité. J'avais tout un programme, un plan d'action, des objectifs. Tout ça, ça s'est fait naturellement pour arriver à mon « why ». Donc, mon « why », c'était de faire manger mes enfants, puis de gagner plus d'argent. Donc, pour gravir les échelons, pour commencer pour être commis comptable, pour être adjointe de projet, adjointe aux soumissions, contrôleur, directrice générale, pour créer aussi mon entreprise de construction, qui fait maintenant 10 ans. Donc, c'est pour ça que ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de la construction. Fait que j'ai beaucoup vu les rouages à l'intérieur d'une entreprise, autant en général qu'un spécialisé. Puis, aujourd'hui, bien, grâce à mon efficacité, toutes mes valeurs humaines, mon mindset, ça a fait en sorte que quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bien, il faut que j'aide les gens. Là, les gens ont besoin, avoir besoin de soutien, d'accompagnement là-dedans. Puis, je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, la COVID, c'était comme un « challenge » d'avant. C'était comme, parce que mon parcours de vie, Sana, t'en connais un petit peu, de vie personnelle et professionnelle, ce n'est pas conventionnel. Une femme dans la construction, si je peux rencontrer une anecdote, je me faisais dire, voilà, 30 ans, qu'une femme, c'est fait juste pour porter des jupes, tu sais. Donc, quand tu deviens, à 29 ans, la boss d'homme de 60 ans, dans ce temps-là, là, j'avais ma moyenne d'âge, j'étais à 50-60, bien, je suis devenue leur boss. Fait que, tu sais, c'était quelque chose. C'est vraiment parfait, parce que j'ai passé bien du temps depuis la dernière année et demie sur les chantiers de construction, moi, que je n'ai jamais pensé faire ça, avec Catherine, d'ailleurs, ma complice ici, dans les projets. Mais, tu sais, comme, honnêtement, là, tu sais, il y en a des caractères là-dedans, puis il y en a des regards, là, puis pas irrespectueux, mais genre, des fois, tu as l'impression d'être une intrus, tu sais, puis toi, tu as été leur boss. Bien, c'est un mindset, Sana, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu te laisses atteindre, parce que, tu sais, moi, je voulais ma paie à la fin de la semaine, puis j'avais un objectif. Donc, moi, même si on a essayé de m'écraser, c'est sûr que j'ai eu de la peine, c'est sûr que j'ai vécu des émotions. Par contre, c'était mon mindset, je me relevais, puis je me disais, comment je peux faire mieux, puis comment je peux m'améliorer, puis comment je peux arriver aussi, parce que j'ai tiré mon épingle du jeu, là. Tu sais, ces hommes-là, là, j'en ai fait des alliés avec moi. Si j'ai pu monter aujourd'hui, c'est parce que j'en ai fait des alliés. Sinon, si j'aurais joué à la victime, puis, bien, tu sais, on sait de quoi qu'on peut parler. Je vois à la victime ou dire, tu ne me parleras pas de même, je suis une femme. Non, je me suis imposée en tant qu'humaine. Je ne me suis pas mis de genre. J'ai dit, je mérite le respect que je sois une femme ou un homme. C'est tellement bon. Écoute, Emmanuel, comment, dans le fond, là, on est-tu dans le mindset? Mais, tu sais, on croit beaucoup à le mindset, puis le heartset, tu sais, le cœur, hein, être avec son cœur, tu sais. Puis, je pense que tout le monde a un cœur, évidemment. Mais, tu sais, comment est-ce que tu as été capable de rendre des durs à cuire des gens qui te regardaient de haut, comme, tu sais, sur un chantier? Comment tu as été capable, peut-être une anecdote que tu te rappelles que, tu sais, tu as été capable de les mettre de ton côté, là. Tu sais, juste, peut-être une petite anecdote, si tu en as une, là. J'en ai plein, merci, j'en ai plein. Dans le fond, là, c'est que je les aidais. C'est que, dans ma façon de faire, c'est que pour que, moi, ma job puisse se faire, il fallait que je les mette de mon côté. Donc, en les aidant dans leur job, parce que souvent, ils en ont beaucoup, il faut que j'aille les chantiers. Donc, moi, tout ce qui est au niveau de la paperasse, l'efficacité, je rendais leur travail plus facile, je les allégeais. Fait qu'eux autres, là, ils n'avaient comme pas le choix de m'aider. Fait que, moi, je me dépassais au niveau de tous mes collègues, au niveau des finances. Même si eux autres, ils avaient un bac, bien, moi, j'avais toutes les réponses avant d'eux autres. Fait que ça a fait que je me suis positionnée dans des entreprises à cause de ça. Donc, que ça soit un sous-traitant, ou des fois, les chargés de projet, les directeurs faisaient des erreurs. Je les bacquais, puis, tu sais, je m'en sounais. Puis là, je les aidais. Regarde, je sais qu'il y a le boss. On a perdu 10 000 là. Va chercher un extra là. J'y en parle pas. Mais il allait le chercher, le 10 000. Mais je les aidais, là, tu sais. Fait ça de même, sans, pour arriver au fin, le boss, il faisait ses affaires quand même. Mais j'aidais pour pas que lui perde la face, puis qu'il soit toujours en train de rayonner. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours mis les autres de l'avant. Ah, c'est ça. C'est une force, oui. Comment? C'est une force. C'est une force, oui. Puis, tu sais, le mindset entrepreneurial, c'est tout ça. C'est de voir les opportunités, voir les challenges des autres, comment qu'on peut les aider, les soutenir là-dedans. La pandémie, je l'ai vu comme un challenge dans le domaine de la construction. Je suis moi-même entrepreneur. Donc, je me suis dit, ça s'est fait naturellement. Je me suis même pas posé question parce que le 24 mars 2020, le ministre a annoncé le 23 qu'on avait jusqu'au 24 mars à minuit, que les chantiers étaient fermés. Le 25 au matin, j'avais mon logo. Puis, le 1er avril, j'étais en ligne. Je faisais mes premiers lives avec M. Gagnon, le chroniqueur financier au FM 98.5, que je connais même pas. J'ai fait des appels. Je connaissais, j'avais même pas de caméra. J'avais mon cellulaire avec du duct tape sur une boîte de carton dans une échelle. Je me suis lancée. C'est ça, être entrepreneur. Tu te lances dans les airs, puis tu construis l'avion en descendant. Puis, tu t'ajustes au fur et à mesure. Tu n'as pas de moteur, bien, qu'est-ce qu'on peut prendre pour que ça avance? Puis, on a, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour stabiliser? C'est de faire avec ce qu'on a. Puis, je pense que quand tu es capable de sortir de ta zone de confort, de t'adapter, c'est ce qui fait que l'humain se dépense. Bien, c'est assez remarquable parce que moi, je me rappelle, il y avait, c'était l'époque Zoom, là. Fait qu'il y avait tellement de Zoom. Puis, nous autres, on faisait plein de Zoom. Tout le monde commençait à s'introduire en Zoom. Puis, toi, tu faisais justement tes capsules. Puis, je voyais, je pense que tu as même commencé à avoir des ministres aussi dans tes Zooms. C'est quand même, tu as été large, puis tu as été influent. Tu as été chercher des gens influents. Mais comment est-ce que, tu sais, par exemple, là, on parle de mindset et tout ça. Fait que toi, ta mission, c'était ensemble pour la construction. Là, on parle de chantiers qui sont arrêtés. Puis après, ils ont réouvert parce qu'ils ont bien vu qu'au Québec, qu'on ne pouvait pas juste arrêter de déchanter. Là, on avait un retard assez effroyable. Puis, en plus, on a la température qui ne joue pas de notre côté. Mais quand même. Puis toi, de ton côté, tu as parti ce mouvement-là. Mais c'est quoi que tu avais à gagner? Tu sais, dans le fond, tu l'as fait instinctivement parce que tu voulais donner de la valeur. Moi, je n'avais rien à gagner. Je ne faisais jamais rien pour gagner. Fait que, tu sais, dans le fond, tu as encore donné de la valeur. Tu n'avais pas trop, tu n'avais pas vraiment de plan avec ça. Tu voulais juste rassembler les gens? Bien, dans le fond, écoute, j'ai dessiné sur un mur, j'ai encore le papier, j'ai dessiné sur un mur un cœur. J'ai dit, les gens vont avoir besoin d'amour. J'ai écrit. Puis, tu sais, j'ai fait du coaching, que ce soit du PNL avec Alexandre qui est là ce soir. J'ai fait beaucoup de coaching. Puis, j'avais tout pris mes notes. Puis là, j'avais retenu qu'il y avait trois mots qui sont importants dans la vie d'un humain. C'est le mot « ensemble ». C'est le mot « imaginer ». Puis, c'est notre prénom. Donc, la première affaire que j'ai faite, c'est que j'avais dessiné sur le mur un cœur. J'ai écrit dans le milieu « ensemble ». Puis là, j'essayais de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir, puis répondre à ça. Parce que moi, au début, on pensait tout que la fin du monde arrivait, quand tout ça est arrivé. Donc, pour la construction, j'ai été chercher des gens influents, non seulement influents, mais des experts pour répondre aux enjeux auxquels l'industrie était pour être confrontée, dont moi. Parce que moi aussi, tu sais, j'avais un besoin. Par mon besoin, je me suis créé ça indirectement pour me répondre qu'est-ce qu'on va faire avec les jobs qui sont arrêtés, nos contrats qu'on a signés, les clauses. Puis là, je les connais pas mal toutes, là, par cœur. Donc, là, j'arrivais, puis là, je challengeais les experts qui venaient parce que je savais de quoi je parlais. Puis inévitablement, j'ai invité aussi des gens qui sont chevronnés dans l'industrie et que je connaissais aussi. Donc, il y a eu le ministre qui est venu parce qu'en quelque part, ils sont venus parler des subventions. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui s'est en vente parce que ça s'est fait rapidement. Tu sais, le 24 mois, si on est fermé, c'était un mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis cinq jours après, on est en ligne. On a fait 21 lives en cinq semaines. Tu sais, ça montait, les gens nous suivaient. Il y avait juste ça, on était six semaines confinés. Donc, les gens suivaient, puis c'était du contenu. Tu sais, c'était du contenu concret. Puis moi, je suis une femme simple, léger, facile. Pas des mots à 50 piastres qu'on ne comprend pas. On va droit au but. Puis ce qu'on arrivait, c'est qu'on posait les questions. Les gens, ils suivaient ça en temps réel. Puis ça répondait à leurs enjeux aussi à eux. C'est ça la beauté. C'est que ce que j'ai lancé, c'est que je fais partie de part of the game. Tu sais, je suis one of the construction. Tu sais, de la construction. Je suis dans la construction. Il y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui connaît Emmanuel, puis qui aurait peut-être une question pour elle, puis qui suit un peu ce qu'elle fait dans les médias et tout? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait donner du fait? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui la connaissent ici, mais je vous laisserai lever la main. Ou qui aurait une question pour Emmanuel. Sinon, on peut continuer. Moi, je proposerais que je suis sûre qu'il y aurait Catherine qui aurait une question. Oui, Catherine s'est l'éveillée. Ma designer est chargée de projet dans le bureau. J'en ai plein de questions, mais je ne veux pas prendre toute la place. Mais j'ai plein de questions. Mais moi, ma question, puis tantôt, tu as parlé comme humain, de s'adresser à des humains, mais veux, veux pas, il y a quand même toujours la dynamique homme-femme sur un chantier. Parce que Sana l'a vécu, là, tu rentres sur un chantier, tu es quand même une femme. Moi, je veux savoir à quel niveau, comment tu te situes, t'essaies-tu d'être un des gars ou, tu sais, moi, j'ai tout le temps ce genre de... Il faut vraiment comme s'adapter, mais jusqu'où on s'adapte? Tu sais, jusqu'où on va pour s'adapter à notre audience tout en respectant qui on est. C'est toujours ça, de respecter ta personnalité. Moi, je suis très boblie. J'ai tout le temps comme un genre... Je peux me mettre à danser sur un chantier avec Sana. Des fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est juste de savoir jusqu'où, comment tu as fait au fil des années pour t'adapter. Parce qu'on s'entend qu'en démo, c'est d'être tough. Comment tu as fait, t'as-tu développé? Comment tu fais pour t'adapter tout en respectant qui t'est? C'est sûr que... Est-ce que c'est toi? Oui, mais je la comprends, ta question, Catherine. Merci. Dans le fond, au début, c'est sûr que j'ai essayé de me faire un personnage. Parce qu'au début, tu sais, bon, on se dit que c'est... On essaie de se faire un personnage, on essaie de faire le gars. C'est sûr que... C'est vrai que c'est ça qu'on fait, hein, Sana? On essaie de se donner un personnage. On pense que le gars va plus nous... L'homme va plus nous respecter. Avec le temps, j'ai pris ma place. C'est sûr qu'au début, je me suis fait un personnage. Je ne le cacherais pas. Par contre, avec le temps, je me suis rendu compte que... Garder ma posture, c'est sûr que je suis une femme. Je ne suis pas quelqu'un qui va se faire écraser. C'est sûr que je suis capable de prendre posture puis de me faire respecter. Par contre, tu sais, j'ai adopté des comportements. Tu sais, je n'arrivais pas avec du cutex rouge. C'est drôle, là, mais c'est tout des... Je ne mettais pas de... Donc, je n'arrivais pas avec de robe. Tout, là, tu sais, là, c'était... Tu sais, si j'avais à m'habiller propre, je n'avais pas de robe. Je mettais des vestons. Je faisais des meetings. Je n'avais pas de rouge à lèvres rouge. Donc, c'était toujours neutre. Tu sais, pour ne pas perdre le focus dans un meeting, là, tu es là. Hello, il y a quelqu'un. Mais... C'est ça. Donc, avec le temps, j'ai appris à être moi-même parce que les premières années, je m'inventais un personnage. C'est ça. Puis, c'est ça, Catherine. On l'a vécu, justement, sur les chantiers. Puis, à un moment donné... En tout cas, tu sais, Catherine, elle s'avait beaucoup en rose, là. Vraiment beaucoup en rose. Fait que moi, Catherine, sur un chantier en rose. Mais honnêtement, je pense que... Là, maintenant, ça a peut-être un peu changé. Les gars sont un peu plus habitués de voir des filles. Puis, je pense, le dernier chantier qu'on avait fait ensemble à Gatineau, il y avait Catherine qui était chargée de projet puis designer. J'avais Caroline Laberge, que tu connais, de Berloir Construction, qui était femme, qui était contracteure. Puis, il y avait moi, qui étais la cliente ou la petite madame de service, là. Tu sais, qui appellait la petite madame, là. Tu sais, c'est correct. Appelle-moi, comme tu veux, juste fais ce que je te dis, s'il te plaît. Sanna, il y avait aussi la contremaître. La contremaître de chantier. La contremaître, oui. Les contremaîtres de chantier. Les deux contremaîtres de chantier, c'était deux filles aussi. Oui, avec du cutex bleu ciel. OK? Fait que là, là, moi, j'étais comme dans un twilight, là. C'était comme que des filles. Puis là, tu avais les gars de la construction, les autres, tu sais, JPL, tout ça. Ils étaient là, puis ils étaient vraiment, là, puis ils se faisaient bosser par des filles. Fait qu'on était... Mais ce que j'ai remarqué, ça demandait beaucoup plus de psychologie, de dialogue. Il fallait, tu sais, il fallait que tu prennes l'ego, hein. Faut être capable, tu sais. Puis moi, j'aimerais entendre les gars qui sont ici, qui sont sur la construction. Puis comment que vous, de votre côté, quand vous voyez une femme rentrer dans un projet, là, là, vous allez participer, là. Donc, quand vous voyez... Est-ce que vous voyez ça comme une femme ou juste, OK, cette personne-là, c'est quoi son énergie? Femme ou homme, peu importe. Parce que là, la plupart sont quand même entre 25 et 45 ans. Là, ce que je vois dans l'écran ici, fait quand même une génération un peu plus jeune. Donc, comment vous voyez ça, vous, au niveau de la construction, une femme qui arrive sur un chantier, votre expérience à vous, peu importe si vous êtes dans l'optimisation ou peu importe? Isaac ou Frédéric ou Félix? Je vous colle, là? Je peux prendre la parole. C'est qui? OK, parfait. Isaac, c'est pareil. OK, oui. Je suis en train de me nous dire. Fait que oui, ça m'est déjà arrivé. Écoute, moi, je n'ai jamais vu aucun problème. Je veux dire, si la personne sait où est-ce qu'elle s'enligne, qu'elle s'en va, puis on répond aux exigences, je n'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que si ça arrive avec les petits ongres rouges, comme Emmanuel disait, puis il y a un petit habillé, un petit robe, c'est sûr que là, ça peut faire tourner les têtes puis un peu déconcentrer les gars. C'est mon point de vue. Mais sinon, moi, je n'ai aucun problème puis je n'ai jamais vu de problème non plus sur mes chantiers. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que la femme, il y a des germaines. On l'a tous été quelque part à un moment donné. Fait que ça, c'est fatiguant pour les hommes. Ça, j'ai compris ça rapidement que si je voulais avoir mes choses, il ne fallait pas que je sois trop germaine parce que tu arrives puis tu veux bosser le gars, c'est la place probablement qui se réalise sur son chantier parce qu'à la maison, il y a sa germaine. Fait que là, il arrive sur la job puis là, bien, en plus, tu as la germaine. Fait que là, c'est vrai pareil. Donc, il y a aussi des femmes puis là, ça, c'est des stéréotypes. Donc, si en plus, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne savent pas travailler, il n'y a pas juste des femmes. Puis là, si la femme, elle ne sait pas travailler ou elle ne sait pas de quoi qu'elle parle, mais là, en plus, c'est le dénigrement ou c'est là que le rabaissement se fait. Pourtant, il y a autant d'hommes qui font des erreurs que des femmes mais parce que c'est un homme, bien, ils vont se baquer ou plus que si c'est une femme qui a fait l'erreur, ils vont dire, tu sais, qu'il y a la bonniche ou... C'est ça, hein? Cette dynamique-là, ça doit être assez difficile, tu sais. On le voit, c'est chantier, Isaac. Corrige-moi si je me trompe. Je ne suis pas une femme de chantier, je suis une femme de bureau, mais j'ai des femmes dans la démolition. C'est sûr que ce n'est pas toutes des femmes avec des ongles rouges. C'est plus des femmes portantes puis ils se font écoeurés, là, tu sais. Ils se font dessiner des pénis sur les murs. Ils se font, tu sais, c'est un autre game sur les chantiers, là. C'est sûr, écoute. Tu sais, moi, je n'ai jamais vu ça, mais je veux dire, pour mon point de vue, je veux dire, si tu fais le travail, puis tu le fais bien, puis aussi, je pense que la nouvelle génération, on commence plus à s'habituer. On voit beaucoup plus de femmes, mettons, encore un métier électricien, il y en a beaucoup, d'électriciennes, il y en a beaucoup, plombières, il commence à y en avoir beaucoup aussi. Tu sais, je veux dire, ça commence à être plus, on commence à y en avoir beaucoup plus sur les chantiers. Fait que je pense que le monde commence vraiment à s'habituer. C'est sûr que si tu prends un menuisier de 60 ans ou ce que dans le temps, c'était peut-être mal vu, là. Voilà. Et dans 20 ans, on n'en parlera probablement plus de ça, parce qu'il y a un changement de mœurs, puis on n'a pas le choix non plus d'accepter les femmes, parce que c'est une des solutions pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Donc, si on ne prend pas les femmes dans leur rôle pour venir aider, bien, c'est nous autres mêmes qui allons tuer notre marché. En fait, Emmanuel, puis en même temps, les gens qui sortent de l'école, tu vois, des ingénieurs et tout ce qui est des corps de métier vraiment spécialisés, qui montrent beaucoup d'études, bien, c'est souvent des femmes aussi. Fait que ça, ça change. Ça change la femme. Oui, absolument. Puis c'est des gens absolument qui arrivent sur un chantier en position d'autorité. Donc, je pense que, cher monsieur, on n'a pas le choix. C'est ça, là, une belle réalité. Puis c'est vraiment extraordinaire, justement. Je pense que c'est ça, la réalité dans tous les milieux de travail et pourquoi pas dans la construction. Avant de rentrer trop longtemps dans le débat femmes-hommes dans la construction, peut-être, j'ai écouté, Félix avait la main levée. Puis j'aimerais aussi comprendre par la suite. On va laisser Félix poser la question. Est-ce que Félix... Est-ce que ça, c'est un commentaire, là? Tu sais, il y a un niveau de self-awareness un petit peu là-dedans aussi, là. Tu sais, en tant que, mettons, la femme se présente puis elle se sent comme dans un milieu d'hommes, tu sais, déjà là, il y a comme un facteur un petit peu intimidant, là. Mais je pense que, somme toute, là, tu sais, au-delà de, mettons, des blagues que les gars peuvent faire entre eux autres ou quoi que ce soit, là, la personne va être vraiment reconnue pour qu'est-ce qu'il y a, là. Tu sais, comme tu disais, d'avoir une posture puis de ne pas s'en laisser imposer. Puis aussi, tu sais, d'être soi-même, là. Je pense que ça, tu sais, de jouer un rôle, ça fait plus un petit peu compenser pour le self-awareness que, oh, tu sais, là, je suis dans un environnement plus de gars. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est particulier, là. Comme la construction, les gars entre eux autres, des fois, on peut être assez... On dirait que le quotient intellectuel, il se divise plus qu'on est. Mais tu sais, peut-être un Q là-dedans, là. Parce que c'est vrai, là, qu'il y a toutes sortes de caractère puis, tu sais, ça peut venir un petit peu confrontant, mais c'est des éléments un petit peu plus difficiles à gérer, c'est de les prendre à part. Parce qu'en groupe, souvent, tu sais, comme justement, l'égo, il est augmenté. Fait que quand tu prends... Moi, personnellement, quand je le vis avec des personnes avec qui je connais son attitude, tu sais, ou la... Mais la personne est différente quand elle est à part. Fait que c'est des choses qui, des fois, des éléments que tu isoles qui sont plus faciles à gérer de cette façon-là. C'est tellement vrai, ça. C'est vraiment vrai. Je pense qu'il faut juste prendre sa place parce qu'à l'inverse, c'est de toute façon, dans d'autres métiers, les héros sont inversés puis on aurait la même discussion pareille. C'est toujours la même chose. Donc... Moi, c'est là, j'aimerais savoir, là, Emmanuel, ensemble pour la construction. Oui. OK. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, bien, moi, je fais en ça? Parce qu'on parle de leadership, de mindset ce soir. Puis quand c'est toujours chaque mouvement ou chaque organisation, association, d'abord créer parce qu'il y a un besoin, un manque, en fait. Et par la suite, j'aimerais savoir, de côté, Emmanuel, qu'est-ce qui a fait que tu as parti ça? Puis où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? Comment que nous, les investisseurs immobiliers ce soir qui t'écoutent pourraient prendre avantage de mieux connaître l'organisation puis surtout, comment t'aider à grandir là-dedans aussi? Bon, bien, dans le fond, pourquoi c'est parti ce mouvement-là? Donc, c'est parce que dans les 30 dernières années que, depuis les 30 dernières années que je suis dans le domaine, il n'y a pas un seul endroit pour répondre à tous les besoins. tout est en silo. Donc, il faut que tu trouves c'est quoi une école, il faut que tu trouves un avocat, il faut que tu trouves quelqu'un en immobilier. Donc, c'est beaucoup éparpillé. Puis, je me suis souvent dit, dans le fond, j'ai créé quelque chose pour répondre à un besoin que j'aurais aimé avoir pendant que je travaillais. C'est un seul endroit. Tu sais, quand tu ne sais pas où aller, bien, tu appelles un endroit. Tu sais, tu as les associations, mais les associations, c'est beaucoup au niveau du comment. Mais quelqu'un sur le terrain qui est deux mains dedans, il n'y en a pas présentement au Québec. Donc, c'est d'apporter du soutien puis de l'accompagnement avec des solutions, de la formation, du coaching, des choses que j'aurais aimé avoir. Je l'ai toutes mis là. Donc, tous les enjeux que les entrepreneurs vivent à leur quotidien, que ce soit un entrepreneur général ou spécialisé ou un développeur, parce que c'est tout interrelié, tout parle d'un immeuble, d'un terrain, d'un immeuble, après on rénove ou on construit. Donc, tout ce qui vient alentour de ça, le légal, la gestion, le management d'une entreprise de construction et d'immobilier, on a les solutions pour ça. Dans le fond, la mission première, c'est d'apporter soutien puis d'accompagner les entrepreneurs puis les entreprises du domaine de la construction puis de l'immobilier on veut inspirer, transformer puis faire évoluer la société concernant la construction puis l'immobilier parce que par mon parcours, comme je vous ai dit tantôt, personnel et professionnel, amener une nouvelle vision puis de voir qu'on est capables aussi tous ensemble parce qu'on le sait que dans la construction puis dans l'immobilier, tout le monde veut garder ses enfants grands, on ne veut pas, on a tout le secret puis on ne veut pas partager puis c'est correct, on a, c'est comme une chasse gardée puis c'est correct là parce que, mais ça prend l'entraide pour pouvoir continuer, on est en pénurie puis si ces enjeux-là, on ne s'ouvre pas puis on ne va pas chercher de la collaboration ou des fois, ça peut être de l'entraide, de l'union, on ne passera pas, les entreprises, ils ne passeront pas au travail. Donc, les valeurs, c'est l'union, l'attrait, la contribution, bien évidemment, l'efficacité parce qu'on a bien beau les valeurs humaines mais on est tous en affaires puis comment, je vais apporter une qualité de vie aussi aux gens, je n'en ai pas eu de qualité de vie que j'aurais aimé avoir puis j'ai mis de côté ma vie de famille, mon rôle de mère au détriment de mon rôle d'entrepreneur parce qu'à un moment donné, il fallait que je fasse 80 heures, des fois les fins de semaine pour arriver à me dépasser vu que je n'avais pas l'éducation nécessaire puis être efficace. Donc, c'est d'apporter une qualité de vie à tout le monde, pas juste aux femmes parce qu'aujourd'hui, les hommes, il y en a des monoparentales puis la réalité d'un homme ou d'une femme qui est sur le chantier puis que le chantier commence à 6 heures puis que les garderies rouvent à 7 heures, c'est toutes les mœurs, c'est ça ensemble pour la construction. C'est un mouvement de société qui va avoir un impact sur les générations à venir. C'est plus qu'un regroupement de chefs d'entreprise. Donc, comment? C'est vraiment beau ce que tu viens de dire. Honnêtement, je pense que c'est le bois de la passion que tu as de développer ça. Puis, quand on parle de mindset immobilier, c'est quoi tes embûches justement de démarrer un mouvement comme ça? il faut que tu checkes des choses, il faut que tu fasses bouger une industrie qui est littéralement ancrée dans des habitudes depuis des décennies. Tu peux vous donner quelques obstacles que tu as eus puis comment tu as fait pour y faire passer? Les obstacles que j'ai eus parce que j'avais appris à maîtriser comme ma zone de confort. On a fallu que je monte un autre level. quand ça fait 30 ans, tu gères une compagnie de construction puis c'est quelque chose. J'ai appris à maîtriser ça. Là, je devais level up, mais là, je vais jouer dans les tales d'un peu plus gros que moi. Ça, ça a été difficile au début parce que c'est revenu réveiller des blessures que j'ai travaillées avec Alexandre qui est là, Beaugard, qui m'a justement aidée à me... Bonsoir, Alexandre, qui m'a aidée justement à m'enlever des fausses croyances que je pensais qui étaient parties. Donc, on a refait un petit nettoyage là-dessus puis de refocusser sur mon mindset dans le fond puis mon oui, c'est ce qui m'a permis de continuer puis pas lâcher parce que j'en ai eu des embûches. Puis aussi, aujourd'hui, je regarde mes premiers lives, c'est vraiment pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé, mais je les laisse là parce que je veux savoir d'où que je viens pour justement regarder où je m'en vais, je vous le jure, sur toutes les... Je les enlèverais, mais je les laisse là parce que c'est ça qui me permet de dire OK, Manuel, bravo, t'avances puis tu t'en vas vers ton objectif. puis tu sais, le mindset entrepreneurial, c'est juste un état d'esprit. Il n'y a rien d'autre, c'est un état d'esprit. Donc, c'est d'apprendre à gérer ses émotions, ses peurs, puis c'est la clé de maîtriser ses peurs. Puis les peurs, ça fait partie de sortir de la zone de confort. Fait que plus tu l'agrandis, plus que tu es des peurs, mais les opportunités sont là. Les opportunités ne sont pas dans ta zone de confort. Les opportunités sont à l'extérieur. Tu dois toujours l'agrandir puis te dépasser. Puis c'est ça. Donc, je pense que c'est mon cran. C'est toutes les années que j'ai eues par le dépassement de moi-même parce que pour moi, la pandémie, je vous le dis, ça ne m'a rien fait. Ça m'a fait les deux premières semaines parce que quand je n'ai pas de TV chez moi, puis c'est mon maman qui m'a appris qu'il y avait la pandémie puis je m'en allais en France puis maman m'a dit « tu ne peux pas partir » puis là, j'ai décidé de canceller comme le 9 mars. Fait que là, j'avais été chez elle puis j'avais vu TVA. Mais c'est ça. Donc, c'est le mindset puis c'est… Au début, j'ai eu peur puis après, j'ai dit « non, on revient, mindset » puis tu sais, je n'ai rien vendu. Ça fait deux ans que je paye ça de mes poches. Le but de ça, c'est de redonner, de redonner au suivant. C'est sûr que quand tu donnes, c'est inévitablement la vie de récompense, mais le but premier, c'est vraiment de contribuer puis de faire une différence dans la vie des gens puis d'apporter une qualité de vie. C'est tellement primordial parce que souvent, on se situe à l'ouvrage, mais comment devenir efficace par notre mindset, par gérer notre plan, nos objectifs, nos priorités. il y a des façons de faire, c'est ça, il y a des façons de faire pour enlever ces fausses croyances-là puis d'être entouré en plus, PMML, c'est un mindset du tonnerre, l'équipe, tous ceux qui travaillent pour PMML dans cet environnement-là, tu ne peux pas faire autrement que dans le mindset. On a toutes nos limitations, on a toutes nos forces, nos faiblesses, mais je veux dire, quand tu as une équipe puis que tu as la tête dirigeante d'une entreprise comme ça, c'est wow, c'est magnifique. Si toutes les entreprises pourraient être comme ça, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans les entreprises puis le capital humain qui est mis de l'avant, c'est wow. C'est vraiment gentil ce que tu dis. Nous autres, on est très écosystème. Comme je dis souvent, on dit souvent, tu as l'organigramme, c'est souvent fait pour les banquiers ou pour les organisations extérieures, mais comment que nous, on se voit à l'interne, on est toutes des cellules interconnectées qui s'alimentons l'une l'autre. C'est comme ça que Patrice et moi, tout le monde, oui, on dirige, mais on est toutes des cellules qui s'alimentons l'une l'autre. Je pense que pour Ensemble de la construction, ce que tu veux faire aussi avec tous les intervenants que tu veux rassembler, je pense que ça va être intéressant. De toute façon, tu vas faire ton lancement le 26 mai. Donc, ceux qui sont intéressés à aller voir ton site internet, je pense que ça serait une bonne chose peut-être d'en avoir un peu plus d'informations là-dessus. Si je peux rajouter, Sana, à ce que tu dis, étant donné que c'est sur invitation, les gens qui veulent, les gens qui veulent, qui voudraient venir, peut-être écrire à qui qui pourrait écrire chez toi, comment ça fonctionne, on pourrait peut-être voir avec toi, avec toi, un courtier. qui répondent au courriel qu'ils ont reçu pour l'invitation de ce soir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est sur invitation au Ritz-Garten, PMML va être là aussi. Donc, c'est très, très le fun que vous vous adjoints au mouvement. C'est wow. Je pense qu'on va être en mesure de répondre à un grand besoin dans l'immobilier au niveau, que ça soit coaching, que ça soit de l'accompagnement, des trucs, des astuces, tout dépendamment où que le développeur ou l'entrepreneur se situe dans sa maturité ou s'il est en expansion en start-up, il va avoir des trousses, il va avoir de tout pour, selon chacun qui est rendu dans son développement d'entreprise. Oui. Qui est-ce dans la salle qui est investisseur immobilier, levez la main, c'est qui est-ce qui est investisseur immobilier ici ? Qui est-ce qui est contracteur, qui est une licence à revécu ou contracteur ou... OK, parfait. Je pense que c'est ça, si vous êtes dans le domaine, je pense qu'Emmanuel, tu attends beaucoup de monde de toute façon, le 26, mais on va être capable de voir un peu du matériel que tu vas produire pour cet événement-là. puis nous autres, on va être des fiers collaborateurs avec toi, bien sûr, parce qu'on a énormément de clientèles qui sont justement un peu là-dedans. Puis la conjoncture économique en ce moment fait que je pense qu'on a tout à gagner de pouvoir, de bien s'outiller pour faire face à ce qui s'en vient. Dans le fond, en fait, on est en plein dedans. C'est les coûts de construction, la perte de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de gens qui partent travailler en Ontario, parce que j'ai compris ce que tu m'as dit la dernière fois. Donc, c'est ça. Puis on sort plus autant de monde que ça des écoles. Donc, ça va être intéressant de voir ton approche puis de voir comment qu'on peut, parce que ça affecte le marché immobilier de près ou de loin. Oui, inévitablement. Puis on va être le pont entre l'école puis le terrain. Donc, le pont, quand on le définit sans, ou parce que ça va être important pour la prochaine relève, parce que ça va vite, il y a eu les bébés boomers. Puis d'ici 2024, 42 % des entreprises vont passer la passation au niveau du transfert relève d'entreprises. Donc, ça va se faire. Il va manquer beaucoup de gens, mais il va y avoir comme un creux, il va y avoir un trou. Donc, l'expertise, les connaissances, le savoir, on doit mettre ça quelque part. Puis rapide, on ne peut pas attendre des 2, 3, 4 ans. Donc, le rassemblement d'experts qui vont apporter leur savoir, leur connaissance, parce que ce n'est pas juste Emmanuel. L'ensemble pour la construction, c'est comme le Costco de la construction. C'est qu'on va faire rayonner les entreprises qui sont experts dans leur domaine puis qui vont apporter du concret sur le terrain rapidement, pratico-pratique. Donc, ce n'est pas juste Emmanuel. Emmanuel fait partie de la solution. Emmanuel, c'est Emmanuel, mais il va peut-être avoir une cinquantaine de partenaires alentour. Tout le monde va avoir des maîtres qui sont experts dans leur sujet, dans leur terme. Puis c'est ça qu'on va mettre de l'avant puis c'est eux qu'on fait rayonner. Emmanuel en fait partie, mais comme l'eau profonde, tu vas aller chez Costco, quand tu vas là, bien, tu as tout. Tu veux t'acheter du pain, puis tu t'en vas là chercher du pain, des oeufs, puis tu sors de là avec des bas, puis un cadeau, puis des flammes. Ça va être ça ensemble pour la construction. J'ai mis le lien d'ailleurs dans le chat. OK, oui, c'est bien. J'ai cliqué dessus, vous allez voir un beau petit site web avec un bel intro. Donc, puis probablement qu'Emmanuel, ton site web, tu vas mettre auprès dessus dans les médias sociaux aussi pour avoir un peu plus de détails sur l'événement. Donc, c'est le 26 mai. Oui, c'est le 26 mai. Parfait. Ça va être le jour, le soir. C'est le 26 mai en formule 5 à 8 au Ritz-Karton. On attend 200 invités. Il va y avoir des invités spéciaux. On ne les dévoile pas tout de suite. On a des partenariats qu'on attend final. Donc, tant que ce n'est pas signé officiellement, c'est officieux, mais ce n'est pas officiel. Donc, c'est ça. Je pense que la réponse, la demande est là. L'offre est là, puis la demande est là. Donc, toute la structure va être dévoilée, puis je pense que ça va être juste « one ». Pas « je pense que ça va être one ». C'est « one ». Pour être là, tu sais, quand tu as les ministres qui viennent, c'est parce qu'en quelque part, quand ça fait trois fois que le ministre Boulay vient, bien, c'est parce qu'en quelque part, ce n'est pas juste pour mes beaux yeux qu'il vient, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui avance, là. Tu sais, il voit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, puis quand, là, le mindset entrepreneurial, je vais revenir là-dessus, mais il faut que les bottines suivent les babines, parce que dire « parler, parler », c'est une chose, mais quand tu le dis puis tu le fais, bien, c'est ça qui fait que tu es respecté, c'est ça qui fait que tu avances, puis c'est ça qui fait que les projets prennent forme. Si moi, j'ai décidé que ça, ça arriverait, ça va arriver, puis je vais le faire, je vais arriver coûte que coûte, je le mets à « on ». Ça a pris plus de temps, les défis de la vie, ça en fait partie de notre quotidien. Moi, l'année passée, ma mère est décédée subitement, j'ai pas, j'ai continué, j'étais censée de rénover mon chalet, j'ai rénové, il y a une pénurie de matériaux, c'est pas grave, j'ai fait mes affaires, puis il faut avancer. Tu sais, il faut voir, c'est l'état d'esprit, il faut shifter, il faut shifter, c'est une émotion qu'il ne faut pas rester accroché, fait qu'il faut avancer. Donc, moi, j'avais, je te dis pas que ça a pas ralenti mon élan, mais l'élan se fait par une action. T'as pas d'élan si tu fais juste parler. Tu parles, tu donnes un élan en faisant une action, puis le succès engendre le succès, la confiance engendre la confiance, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le 26 mai, Ensemble pour la construction va être lancé. C'est comme ça. Merci, Marie-Ville. Oui. Puis, Gabrielle Mainville, peut-être, ou Mélissa, je suis sûr que vous avez une question pour Emmanuel. Oui, avec Mélissa. C'est votre sou, j'y vais, Gabrielle. OK. Si j'ai une question pour Gabriel, pour Emmanuel, excuse-moi. Bien, c'est sûr qu'on a parlé un petit peu, on s'est vus en fin de semaine, puis on a parlé un petit peu de ton parcours. je sais que ça n'a pas toujours été facile que tu me disais. Ton projet, là, que tu vas présenter, le 26, ça a été beaucoup, beaucoup d'étapes à faire, puis c'est quoi qui a déclenché, tantôt, tu en as parlé un peu, qui a déclenché que tu voulais partir ça, mais c'est quoi, c'est-tu un soir que tu étais chez toi et que tu as dit qu'il faut absolument que je le fasse, puis tu as parti de vous. Ça a été quoi la première étape quand tu as vu partir ça? Est-ce que tu as appelé des gens? Est-ce que tu t'es assis avec les personnes avec qui tu travailles habituellement pour brainstormer là-dessus? Comment tu as décidé de partir ça? Ta première étape que tu as fait, un coup, le flash qui est arrivé? C'est mon intuition. Je suis une femme très intuitive. J'écoute, j'ai appris à écouter mon intuition, mon cœur, puis ça, parce que je médite, c'est venu, c'est comme ça, c'est de l'intuition. Je ne me pose pas les questions. Je vais m'époser quand je suis à la tête reposée, quand je médite, quand je prends le temps d'être, je prends le temps, il faut prendre le temps. Quand tu es trop dans le faire, à un moment donné, il faut prendre un moment de répit, de recul, puis, à ce moment-là, j'étais beaucoup le matin, puis là, je me suis levée. C'est comme un éclair de génie. Ça fait ça, on parle sur le cas. Pourquoi? Écoute, honnêtement, ça s'est fait tout seul, fait que le « why », il est dans mes tripes, tu comprends? Le « why », il est dans mes tripes, il est dans mon cœur, il est dans mon être, puis l'intuition me l'a sorti, puis j'ai dit, on parle comme ça, je me suis mis à dessiner ses murs, puis écoute, ça s'est fait, puis pourquoi j'ai appelé du monde? Puis là, j'ai dit, OK, bien là, les gens vont... Tu sais, dans le fond, ce que j'ai vécu pendant 30 ans, c'est, tu sais, la pandémie, c'est venu accélérer le temps, puis c'est venu accentuer les enjeux pour n'importe qui dans n'importe quel domaine. Donc, dans la construction, moi, j'ai vu que, bien là, OK, puis juste pour te montrer à quel point que mon intuition, je l'écoute, là, moi, j'étais liquide. Liquide, ça veut dire dans une business, c'est que t'as tout encaissé et recevant. Moi, le 15 mars, tout mon cash était dans mon compte de banque. Moi, quand j'ai vu ça à TVA chez ma mère, tout de suite, j'ai offert des ascomptes parce que j'ai été habituée de vivre en mode survie. Mode survie, t'as un instinct, tu sens, à 100 000 arondes, la proie. Tu sens celui qui veut te faire du mal parce que t'as pas d'éducation puis qui veut te réutiliser. Tu sens, fait que j'ai développé des aptitudes à sentir le danger puis à répondre avant que le danger m'attaque. Moi, quand j'arrivais dans un meeting, toute ma vie, avant les cinq derniers, j'anticipe déjà la réponse, qu'est-ce qu'il peut dire puis j'ai déjà toutes les options. Quand je rentre puis je veux le closer, c'est sûr, je le close. J'ai déjà ça, 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 ça puis cloud. Je le close. Je sais c'est quoi les arguments. Fait que c'était ma façon d'être. Fait que la pandémie, j'ai senti le danger, j'ai vu c'était quoi sans savoir c'était quoi puis j'y ai été, écoute, par intuition. Fait que là, t'as décidé que t'allais faire ça. Emmanuel a décidé, OK, je fonce dans ce projet-là. Qui sait que t'as appelé? Parce que là, je t'ai vu, tu m'as dit, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé des gens, mais qui sait que t'as appelé? J'ai appelé que ça soit Miller-Thompson, le plus gros cabinet d'avocats en droit de la construction. J'ai appelé des gens, des fournisseurs avec lesquels que j'ai travaillé pendant 30 ans. Donc, ceux avec qui je parlais pour des contrats, assurance et cautionnement, MP2B, assurance. J'ai appelé Demers, c'est bon, c'est gros, toute la comptabilité. J'ai appelé François Gagnon, le chroniqueur, mais tu sais, j'ai appelé un contact qui appelle un autre contact et un autre contact. By the way, on va aider, ça vous tente-tu? Je fais une plateforme. Là, le monde, tout le monde aussi, ceux qui ont dit, OK, Emmanuel, quand elle parle, elle le fait, let's go. Tout s'est fait vite, je t'envoie un lien zoom, je ne connaissais rien là-dedans. Let's go, mais tout était structuré. Ma vie est structurée. J'ai appris à gérer mon personnel structuré, c'est ce qui a fait que j'ai évolué là-dedans et que j'ai eu du succès. Tout était structuré. J'avais un plan, clic, 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 comment optimiser ça le plus efficacement possible. On appelle lui, on appelle lui, on parle de ça, 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 on a tant de jours. Puis les gens, on suivait l'actualité, on était en temps réel. Quand le gouvernement venait d'annoncer quelque chose, là, j'appelais, OK, c'est là. Non, mais là, ils trouvaient, non, c'est là. Tu veux-tu, je te donne l'opportunité. Je te donne l'opportunité. Puis c'est le mindset parce qu'au début, tu sais, c'est difficile parce que je ne sais pas de quoi je parle, je lance quelque chose, mais je suis tellement convaincue que ceux que j'appelais, là, écoute, c'est ça. Convaincue, tu étais convaincante. Tu étais tellement convaincue que tu étais convaincante. Oui, c'est bon, ça, 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 c'est excellent. C'est excellent. Moi, tu m'as eue à l'eau. Mais tu vois, je pense que ta passion, je pense que des gens comme toi, Emmanuel, des gens qui ont géré des crises familiales, d'avoir quatre enfants, être en mode survie, puis en plus, pas juste rester en mode survie pendant 20 ans, 25 ans, mais te démarquer, puis ça, ça montre une force de caractère, une force émotionnelle, une force de canalisation de toutes tes émotions, puis aussi, comme tu dis, anticiper. Je pense que n'importe quel entrepreneur, quelqu'un qui est vraiment là, tu sais, nous autres, on est très, Patrice et moi, on est très là-dessus, c'est anticiper. Fait que je pense que quand tu es à l'écoute des gens, puis dans le fond, c'est ça la vie, tu sais, il faut être à l'écoute des gens, peu importe ce qu'on fait en affaires, peu importe ta position dans l'entreprise, il faut que tu sois à l'écoute des gens, puis si tu es à l'écoute des gens, tu vas voir, il y a des patterns, tu sais, les gens, ils pensent qu'ils sont faits finaux, ils pensent que si, ils pensent qu'ils sont capables d'en passer une, il y a des mots qui déclenchent, tu sais qu'il y a un mot, quelqu'un va dire un mot, tu sais exactement vers où il s'en va, cette personne-là, un mot, une phrase, tu sais, il y a des choses que si tu ne le penses pas, tu ne peux même pas sortir cette phrase-là, mais tu sais, il y a des patterns, puis là, toi, tu as été capable de voir ça, tu sais, avec le COVID, nous, tu sais, on a vu des patterns arriver, puis on a été capable, tout le monde disait que les bureaux étaient morts, que c'était fini les bureaux, puis d'autres, on a ouvert six en un an, six! Puis maintenant, tout le monde se bat, les coûts de construction explosent, nous autres sont tous construits, fait que tu sais, oui, c'est ça, c'est wow! mais c'est des gens comme toi, j'adore m'entourer, j'adore côtoyer des gens comme toi, Emmanuel, parce que peu importe c'est quoi le background culturel, peu importe le genre, n'importe quoi, des gens comme toi qui veulent contribuer, ça vient tellement me chercher, parce que tout ce que je fais à journée longue, c'est que j'essaye, on essaie, Patrick et moi, de contribuer, fait que je pense qu'ensemble pour la construction, c'est une belle façon de faire. Ça, c'est écrit, contribuer à l'industrie de demain. Exactement, puis je pense qu'ici, les gens qui sont ici ce soir, je pense que ça vous fait vibrer, puis vous êtes restés jusqu'à la fin, puis je pense que c'est un langage qui vous parle vraiment beaucoup, et on a intérêt à, justement, à réseauter ensemble, puis à continuer à se côtoyer, en fait, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, tu vas dans un réseautage, tu rencontres des gens, quand tu y vas pour faire des contacts, puis essayer de trouver un client, ça ne marche pas. Quand tu vas là pour rencontrer des gens, bien, ton énergie est différente, puis tu vas juste attirer, là, des opportunités à toi. Puis je pense que c'est un peu ça que je vois, là, avec ce que tu fais, tu as créé de quoi, puis finalement, bien, les gens avec qui tu as parlé, bien, ils viennent vers toi, puis ils veulent t'aider, tu sais. Oui, c'est en plein ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu partages, Sana, c'est la synergie, la synergie entre humains, c'est ce qui fait que la force, l'union, c'est ce qui fait que les gens sont portés à venir te voir, à échanger. Puis, tu sais, on a fait le pré-lancement l'année passée, étant donné que ça a retardé, je voulais faire le lancement, mais vu que ma mère est décédée, tout ça, je me suis dit, OK, il faut que je continue, parce que là, je vais faire le buzz, donc j'ai fait un pré-lancement, même si on n'était pas prêtes. Écoute, le pré-lancement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Emmanuel, je n'ai jamais lu ça en 25 ans, OK, il est dans le domaine des affaires, puis il remplit des salles, il dit, je n'ai jamais lu ça en 25 ans, il dit, il y a plein de gens ici, il y a 100 personnes, parce que j'ai trouvé encore le fleur, j'ai dit, OK, dès que le gouvernement a dit, OK, on déconfine toutes les salles de spectacle, tout ça, mais tu sais, je pense trois semaines après, tout était fermé, mais moi, j'ai eu le temps de créer mon événement, d'y aller, puis tout ça. Écoute, je n'ai rien à vendre, j'ai rempli 100 personnes en même pas deux semaines, mais le monde, c'était humain. Les gens, ils se faisaient des câlins, j'étais là, bon, le gars, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de photos, ces réseaux sociaux, tu sais, tout le monde avait enlevé le masque, mais c'était la synergie, c'était l'énergie. Les gens carburent à ça, puis c'est de même, c'est comme ça, tu sais, le succès, tu sais, le succès, les gens, tu es bien, tu as le goût d'être entouré des gens qui veulent t'aider, puis c'est ça, le mouvement, c'est ça que je m'entoure, de partenaire comme ça, tu sais, je ne veux pas, tu sais, c'est comme ça, je m'entoure de ce genre de partenaire-là, puis c'est pour ça que PMML, c'est un partenaire avec nous, parce que PMML, c'est cette énergie-là contagieuse, tu veux faire affaire avec eux autres, tu veux acheter son immeuble, parce que tu sais qu'il travaille pour toi, tu sais qu'il veut te donner, tu sais, c'est ça, il travaille, il est axé sur son client, c'est ce genre de communauté-là qui va être mis de l'avant le 26. On ne s'entend pas, Patrice. Merci. Premièrement, Emmanuel, un gros merci pour le discours, parce que c'est vraiment ce qu'en effet, la façon qu'on pense, c'est ça, on peut contribuer, faire une différence, et c'est pour ça que les cafés PMML à tous les morts du soir, on les fait sans arrêt, et c'est très apprécié avec les gens qui participent, et si vous avez trouvé de la valeur, la façon de remercier, c'est bien sûr d'appeler des courtiers, évaluateurs à gris de PMML, que ce soit des courtiers mobiliers, courtiers, pas d'écart, et de travailler avec eux. Et de l'autre côté, j'ai mis aussi dans le chat, j'ai mis des liens vers les pages Facebook, Instagram, LinkedIn, Emmanuel, pour l'ensemble de la construction, et vous allez pouvoir suivre les pages, et bien sûr, sur PMML également, on va faire la promotion de l'événement du 26, mais en suivant les pages, allez vous inscrire, allez vous abonner ce soir directement sur les liens que j'ai fait, ils vont être encore ouverts pour peut-être une minute, vous avez le temps d'aller cliquer maintenant, puis à partir du site web également, les liens sont là. Encore une fois, merci à tout le monde d'être présent, Sana, petit mot de la fin, et après ça, on vous laisse poser ça. Emmanuel, je t'apprécie comme c'est pas possible, t'es dans mon cœur, puis j'ai hâte de continuer ce projet avec toi, puis je trouve que t'as vraiment, ça a l'air d'être une opportunité d'affaire, mais t'as le cœur à la bonne place, puis je sens que tu vas faire des très belles choses avec ce que tu vas faire, donc merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Bien, merci à vous, puis bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci à vous tous. Allez, merci pour que les gens de vous aiment. À bientôt. Au revoir.